C'est parti les amis, let's go, on y va C'est hallucinant J'en peux plus A Brooklyn se situe le cap historique de Cobble Hill C'est dans cet endroit branché et florissant que se trouve Sal's Pizzeria Géré par John Esposito John Esposito le rat Les parents ont quitté l'Italie Ah c'est que de la pizzeria Les restaurants américains c'est que de la pizza frérot Je sais pas on a dû regarder une dizaine d'épisodes de cauchemars en cuisine US C'est que des restaurants frérot italiens avec des pâtes ou de la pizza Et toutes dégueulasses C'est à dire ils ont pris le truc le plus simple Ils ont réussi à en faire un truc dégueulasse quoi Putain les ricains on en peut plus Et on reprit cette pizzeria en 1970 J'ai arrêté l'école à 14 ans pour aider papa et maman au restaurant C'est vraiment une histoire très lointaine Bonjour Sal's La pizzeria tournait très bien Arrivé dans les années 90 on a pu racheter le restaurant voisin Bonjour comment allez-vous ? Bienvenue chez Mama Maria Merci Ma mère est tombée malade elle avait un cancer On s'est dit que ce serait bien d'appeler le restaurant d'après ma mère C'est pour ça qu'on a Sal's Pizzeria et Mama Maria Son père est décédé, sa mère est décédée Il s'est retrouvé à gérer tout lui-même Et au fil des années la situation s'est détériorée L'épisode de Gordon à Paris ? Non Mais par contre il y a des épisodes de Gordon en prison qu'il faut qu'on se regarde Le volume des ventes est nettement moins élevé que dans le temps Et je ne comprends pas cette chute Où sont les gens ? Je suis resté le même je n'ai pas changé Ils n'ont pas trop aimé les aubergines Je ne sais pas ce qu'ils font de l'autre côté En tant que patron John est censé s'occuper de la totalité du restaurant Y compris la cuisine Mais la plupart du temps il fait des pizzas couvertes de farine Aïe 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 Mais comment il peut se retrouver à faire des mauvaises pizzas alors qu'il en fait depuis qu'il a 15 ans ? Un maudit cauchemar La pizzeria et le restaurant sont deux choses très différentes C'est comme si un comptable voulait ouvrir un bar à vin Va voir ce qui se passe un peu par là Est-ce que c'est différent vraiment à ce point là ? Expert comptable bar à vin C'est vraiment deux mondes Ok Moi j'ai ni ouvert le restaurant ni le pizzeria les amis Je peux pas savoir Va dans la cuisine regarde ce qui se passe Pour John cet endroit est comme sa deuxième maison Il a 4 enfants qui sont toujours dans les parages à courir partout C'est insupportable c'est une colonie de vacances le restaurant Dans ta gueule papa avec tes pizzas dégueulasses à la farine C'est pas terrible pour l'image du restaurant John est un patron extrêmement têtu Bon on va installer les tables comme ça Écoute appel Maria Rosa Dis-lui de descendre c'est mon restaurant Dans son esprit le système tourne bien Mais ça fait bien 20 ans que ça a arrêté de tourner Probable Hill était un quartier italien de la vieille école Mais maintenant il y a de plus en plus de jeunes qui s'y installent Les gens les appellent les hipsters Les branchés D'accord Excusez-moi les spaghettis ont un drôle de goût Que voulez-vous que je vous dise C'est ma première sauce tomate Tiens jette-moi ça Je ne vais pas me mettre à porter des lunettes en plastique Une coupe de cheveux excentrique Et une boucle d'oreille Juste pour plaire aux gens qui débarquent ici Quel bâtard Comment ça va ce côté ? C'est horrible Ah bon ? Oui John s'accroche au passé A la façon de faire les choses A l'époque où ses parents géraient l'affaire On a rien fait ce soir On a même pas fait le quart de ce qu'on faisait avant N'importe quel homme d'affaire aurait dit Ça suffit on arrête tout Mais comment laisser tomber une histoire de famille ? C'est dur Je sais Il faut qu'on remonte la pente Cet endroit c'est ma famille En perdre une partie c'est perdre un parent une seconde fois Il ne supporterait jamais ça Il est doublement lié au truc quoi C'est à dire que bah déjà effectivement c'est un business Ça fait chier quoi de couler un business Mais en plus de ça C'est genre l'héritage de ses parents décédés Non le frérot il est dans une sauce trop immense En tout cas une sauce apparemment plus encore pire Que celle qu'il met sur ses pizzas 4 fromages frérot Et c'est pour te dire C'est pour te dire Déjà elle a pas l'air fameuse Chez Mama Maria C'est quoi ce truc ? C'est affreux Il y a des trous partout C'est pas bon signe Il est en 3D le truc Aïe 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 C'est pas possible Bonjour Comment allez-vous ? Bien et vous ? Ton prénom ? Fabio Content de te rencontrer Je suis le manager ici C'est au vent dehors et hideux Qui a eu cette idée ? Le patron Il a découpé les lettres en fait Pourquoi ? Parce que ça se déchirait Il a juste fini le travail Mais what the fuck ? Et qui est le patron ? John Il est où ? John esposito Avec la porte à côté Il s'occupe de la pizzeria Deux restaurants alors ? C'est ça C'est vraiment deux entités différentes Je suis Voilà Et Sals Pizzeria juste à côté Bien Je vais aller rencontrer le patron Merci De rien Alors Sals Pizzeria John C'est toi ? Oui ça va Très bien merci Et toi ? Bien merci Parfait Tu remplaces aujourd'hui un employé malade ? En fait c'est moi qui fais les pizzas Je travaille toujours au comptoir Je fais les pizzas Ah donc tu es toujours là ? Oui Depuis combien de temps tu fais les pizzas ? Depuis j'ai 10 ans Tu peux pas gérer un resto En train de faire des pizzas Alors que Enfin tu vois ce que je veux dire Tu peux pas être à la fois en train de faire des pizzas Et gérer le resto Bah si t'es seul oui Mais là il y a des employés et tout C'est pas possible ce qu'il fait déjà Déjà là il y a un problème C'est incroyable J'ai été perturbé par l'horrible au vent dehors C'est toi qui a fait des trous dedans ? En fait c'est le vent qui a fait ça Le vent ? Ouais Le vent il se réballe avec une machette ou quoi mon ref ? Viens par là On va discuter un peu Alors Pour commencer Donne-moi un aperçu L'histoire Ma mère et mon père avaient une pizzeria Tous les deux ils faisaient la cuisine à l'arrière Dans les années 90 Ma mère est tombée malade Un cancer Elle est décédée en premier Je suis désolé qu'elle nous ait quittés C'est pour ça qu'il y a deux noms différents Papa et maman Sal et Maria D'accord Deux restaurants en un Quel est le problème majeur ici ? Ça ne marche pas fort Ça ne marche pas fort ? La concurrence est nombreuse dans le quartier Et aujourd'hui on se démène pour garder la tête hors de l'eau C'est pas facile à digérer Ouais je vois ça J'aimerais manger quelque chose et voir ce qui ne va pas ici C'est très gênant pour moi de rester assis là et de demander de l'aide Merci Je ne me sens pas moi-même Je me sens faible Bonjour Bonjour Comment vas-tu ? Bien et vous ? Et tu es ? C'est toujours pareil Ils ont des restaurants en faillite Il y a 46 salariés frère Ça c'est vraiment propre à un cauchemar en cuisine US Laurie, content de te rencontrer Enchantée Qu'est-ce que tu fais ? C'est une serveuse Qu'est-ce qui ne va pas dans notre restaurant ? Un manque de direction John est un peu agité, désordonné Et généralement très occupé avec la pizzeria John a toujours été là Donc on pourrait croire qu'il doit savoir gérer l'affaire Mais il ne veut rien changer Parce que c'est comme ça que ses parents travaillaient avant qu'ils décèdent Pâtes maison Des pâtes faites sur place Toutes les pâtes sont faites fraîches tous les jours Oui Bon, on va commencer par les tortellini di patate D'accord Je vais goûter des spaghettis boulettes de viande Des spaghettis boulettes ? Et une margherita s'il te plaît, merci D'accord C'est vraiment la base de la base quoi Des grands accents italiens pour sortir de la bouffe en conserve de Doberman J'adore ça J'adore le concept Ça promet J'adore Oh bonjour Bonjour, ça va ? Ça va et toi ? Bien, moi c'est Fran, enchanté Fran, enchanté, qu'est-ce que tu fais ? Je présente les desserts aux clients D'accord, on va voir ça, montre-moi Mais attends, mais genre ça, mais c'est pas un rôle ça, c'est pas un emploi Comment ça tu présentes juste les desserts ? Non, mais tes serveurs, tu présentes tout Allez embaucher pour présenter les desserts frérot Alors là, oui, on a un banana split Là, on a une petite tarte meringuée Mais je sais pas, ils présentent tout Pourquoi les desserts ? Comment ça les spécialisés de desserts ? Tu m'étonnes qu'ils sont en faillite frère Alors comme ça, ils présentent les desserts Voilà nos desserts, tout est frais, préparé sur place Bien, donc Il n'y a pas rassuré Eh ben, c'est quoi ça ? Du beurre Du beurre ? Oui, à la place de la glace Quoi ? Et le moisi, là ? Vous le montrez ? Non, le beurre est dessus, donc ça le cache Et ce côté aussi ? Oui Fabio, tu es le manager, c'est ça ? T'es au courant qu'on présente ici ces morceaux de merde moisis Avec un bout de beurre collé dessus Ceux-ci sont seulement pour la présentation Attends une seconde Comme ils sont pour la présentation, tu as le droit de les laisser moisir Et de présenter des gâteaux moisis aux clients Donc on est censé en mettre un frais tous les jours pour le jeter ensuite ? Tu te fous de moi, d'après toi ? Eh bien, tant qu'ils sont frais, ils sont bons, donc je ne vais pas... Tu as perdu la tête ? Non ? Ça a changé quatre fois de couleur Et ça empeste affreusement Ce que je veux dire, c'est que c'est juste pour la présentation, je ne les sers pas C'est comme ça que vous traitez vos clients Mais attends, à quel moment tu te dis, vas-y mon ref ? Déjà, ils ont quelqu'un qui présente les desserts Le gars arrive, il te présente des desserts moisis Et genre là, ils sont douze dans ce restaurant Et il n'y a pas un queumé, il s'est dit peut-être que présenter des desserts moisis Ça ne donne pas envie aux gens de prendre des desserts ? Non, c'est une dingue Avec cette présentation Oh non, il s'en prend à lui Il s'en prend à lui Regardez-moi ce bordel Oh mon dieu Ce truc doit être là depuis deux mois Sans doute quelques jours Quelques jours ? On ne les sert pas, c'est seulement pour la présentation Je sais bien que vous ne les servez pas, heureusement Étoile d'or, toutes mes félicitations, c'est une grande innovation C'est pour ça que vous êtes là Pardon ? C'est pour ça que vous êtes là Je suis là pour vous dire que vous ne devriez pas présenter cette merde ? Non, non Vous ne savez pas la différence entre moisis et frais ? C'est juste pour la présentation Deux secondes, il faut que je me lave les mains Je suis couvert de moisis, de beurre dégueulasse Et mes mains sont pleines de puce Oh, c'est pas vrai Nom d'un chien Tu vas tout lui dire ? Non Il va venir nous le jeter à la figure Je préfère encore qu'il nous le jette à la figure Plutôt que de devoir lui servir Les patatés ? Merci Je sais pas, c'est fade, vraiment fade Et visuellement, on dirait que quelqu'un a mangé tout le plateau à l'essert Et que c'est ressorti plus vite que cette entrée Ah oui, j'avoue Laurie, c'est fade, vraiment fade Je leur transmettrai C'est surgelé, il y a un goût de pomme de terre granuleux à l'intérieur Je ne crois pas qu'on ait produit surgelé ici Les tortellini ne sont pas surgelés Je vais vérifier Merci Laurie Il a dit que c'était très très fade Il a demandé si les tortellini étaient surgelés Je ne savais pas trop si ils étaient surgelés ou pas Il a raison Toutes nos pâtes sont fraîches Puis surgelées C'est le plus aberrant ici On fait tout Puis on le congèle Attends, ils font pas un truc qui a du sens dans ce restaurant Les desserts de présentation moisies Les pâtes fraîches qui surgelent et qui resservent aux clients Mais les gars, mais c'est quoi ? C'est une pièce de théâtre C'est un sketch, c'est une caméra cachée Non mais c'est pas possible Chef, les tortellini sont surgelés Ils sont surgelés Oui Mais à la base, ils sont fraîches Donc vous arborez que vous les préparez frais tous les jours Alors que vous les congelez tous les jours Il y a quelque chose qui cloche vraiment Merci Laurie Ah c'est... Eh ben... Ils disent que les tortellini sont surgelés Je n'étais même pas au courant Moi non plus, je croyais que tout était frais Ça n'a pas de sens Quoi ? De les faire frais puis de les congeler ? De les congeler, c'est ridicule Quelqu'un fait le ménage ici ? Fabio, c'est nettoyé souvent ici ? Je ne sais pas Tu ne sais pas quand cet endroit a été nettoyé ? Ce gars c'est le manager mais c'est rien frère T'es là, tu interroges un mec dehors Là tu sors du restaurant Tu prends le premier gars dans la rue Tu lui poses une question sur le resto Il sait mieux répondre que ce gars La dernière fois Ils n'ont pas d'agent d'entretien Et les plantes ? Je ne suis pas sûr Il faut demander à John Qu'est-ce qu'il sent comme ça ? Oh putain, il va y avoir un feu crevé 100% Oh merde Oh merde Voilà d'où ça vient Oh l'eau moisie Oh l'eau croupie Mais c'est quoi ce bordel ? C'était une petite revanche car il venait de m'achever Je me suis dit que c'était un petit revers de carmine Je vous ai arrosé ? Oui Mais d'où ça vient tout ça ? Vous l'avez noyé Qui a arrosé les plantes ce matin ? John ? Elles sont pleines d'eau Quelqu'un a arrosé les plantes Quelqu'un a fait du bon boulot en arrosant les plantes Mais pas en changeant les desserts Génial Ils paieront pour le pressing Il a trompé tout le monde Et merde Mais du coup ça sentait l'eau croupie ou pas ? Les spaghettis boulettes de viande Je dirais bien bon appétit mais c'est pas la peine C'est un chef qui vit de l'âge des manguerines Les spaghettis boulettes ? Mais comment tu peux rater ça ? Des boulettes fraîches ou surgelées ? Bah fraîches mais peut-être dégoûtées chef Tu déconnes Tout est surgelé ? Regardez-moi ça à l'intérieur Ça a l'air caoutchouteux avant même de goûter Regardez comme c'est sec Des boulettes sèches et dégoûtantes Oh oh Les boulettes sont surgelées, caoutchouteuses et sèches Il a raison Tous les produits qu'on utilise ici sont surgelés Quand j'ai commencé ici on a coupé une jambe de veau Et j'attends toujours de la cuisiner Et voilà votre pizza Beaucoup de gras pour une pizza Margherita C'est du caoutchouc, on dirait pas une pizza en plastique les gars ? Il y a beaucoup trop d'huile Il n'aime pas non plus la pizza C'est trop gras et plein d'huile Oh ça coûte l'huile frère La pizza est grasse comme pas possible Ce qui m'inquiète le plus c'est de voir John derrière le bar Et toute cette bouffe de merde qui passe J'aimerais qu'il goûte ce qu'il me sert Parce que je ne vois pas très bien pourquoi je suis là Si tout le monde s'en fout Ok S'il te plaît Bien sûr Il dit que la pizza est grasse Et que vous devriez goûter tout avant de lui envoyer C'est des conneries J'en ai marre La face de déni les gars La face de déni elle est là Oh non Eh merde Je sais j'en ai assez J'en ai assez J'en ai assez Et qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il lui a pris ? Un jeté du carton de pizza ? Grandement déçu par des plats surgelés fade Et une pizza trop grasse au Mama Maria à Brooklyn Il s'est battu avec les garcons Une grosse blague Gordon Ramsay part à la recherche d'une explication en cuisine Je ne veux pas parler à ce gars là S'il entre ici Allez tout le monde sort de la cuisine Faites les présentations Qui est qui ? Voici Joe Joe Voici Oscar Ça va ? Bonjour Approchez Et voilà Valentino Bonjour Ça va ? Enchanté De même content de vous rencontrer Alors par où commencer ? Je viens de prendre le repas le plus immonde de toute ma vie Un plateau à dessert couvert de desserts moisis Des tortellini granuleux et fades Et la pomme de terre absolument horrible Les boulettes ? Surgelées, sèches et compactes Oui c'est dégoûtant Je n'en mange pas On ne peut pas faire des boulettes tous les jours On reçoit 10 kilos de viande hachée On prépare les boulettes et on congèle le reste Vous savez combien de temps il faut pour faire 2 kilos de boulettes ? 10 minutes On a toujours fait comme ça C'est pas comme si ça datait d'hier On a toujours fait les boulettes comme ça Ça passait peut-être en 1967 mais plus maintenant Personne ne respecte quoi que ce soit ici ? C'est pas nous qui faisons le menu Qui fait le menu ? C'est moi J'ai honte de cuisiner certaines choses qu'on sert ici C'est dingue On fait des pâtes fraîches puis on les congèle C'est n'importe quoi Le problème c'est toujours ça C'est que le patron il est là Il fait plus rien Il a laissé tomber Et les autres ils veulent bien faire Et c'est pour ça que le chef Depuis tout à l'heure il est dégoûté d'envoyer les plats frérot Parce que c'est pas lui qui choisit en fait Pourquoi tu le fais ? Pas le choix Qui t'en empêche ? Le menu, mon menu Pourquoi tu ne l'écoutes pas lui ? C'est le menu de ses parents C'est le premier à dire quelque chose de sensé depuis que je suis arrivé Ça t'arrive d'écouter ton personnel ? Ce n'est pas eux qui payent les factures C'est moi qui les paye Oh comme c'est toi qui fais les pizzas Ils n'ont pas leur mot à dire On devrait même pas te laisser approcher ce restaurant Je suis pas d'accord avec vous On doit fermer ce restaurant Je crois qu'ils s'en foutent de toute façon Je ne vous ai pas appelé pour fermer le restaurant Si j'avais voulu mettre la clé sous la porte Je pouvais le faire tout seul D'accord, c'est sûr Ça a toujours marché Pourquoi ça ne marcherait plus ? Mais tu fonctionnes sur la nostalgie Alors j'ai peut-être vu moi personnellement Des raisons du dysfonctionnement les gars Je suis pas dans la restauration Mais j'ai vu 2-3 trucs quand même Ça ne tourne plus Et derrière ces 4 murs Le quartier tout entier t'a englouti Tu es amoureux de tes souvenirs John Je sais pas quoi te dire Merci pour votre franchise Je pue le jus de plante Cette phrase C'est pas parce qu'il me dit de le faire Que je vais fermer la petite Je ne m'attendais pas putain Il y a tellement longtemps dans la plante non plus Ah mais là frérot Si t'appelles Gordon Et je dis je suis pas d'accord C'est un truc de fou Non mais c'est normal C'est la phase de Nellyia C'est toujours normal C'est toujours normal Qu'est-ce qu'on est censé faire ? C'est pas nous qui faisons ces sales recettes Il est maintenant curieux de savoir Comment fonctionne l'équipe A l'heure du service Oh merde Bonsoir, comment allez-vous ? Bienvenue Allez c'est parti pour un service catatrophique les frères Gardel sauce tomate Plus de cartons Des cartons à pizza Grande de vos rapido Bonsoir Comment ça se passe ici ? Ça sert vraiment à rien de prendre des grands accents italiens Ça va pas sauver le restaurant Bonsoir Bonsoir tout de suite C'est comme ça que ça se passe normalement ? John passe la soirée à faire les pizzas ? Oui Il ne vient jamais par ici Il reste là-bas tout le temps Il a peur Je crois que la cuisine lui fait peur Il a peur de la cuisine ? Je crois bien Et c'est le patron Je sais C'est dingue Ce type est malade Alors que John se contente de s'agiter près du four à pizza La sauce margherita Margherita L'équipe en cuisine menée par Joe Prépare les plats à un rythme soutenu On emporte Voilà vos pâtes Si le service est rapide Cela ne signifie pas forcément que les pâtes C'est un pâtes Plais-toi client Ça vous convient ? Non Non Les pâtes sont surgelés On dirait que c'est brûlé par le froid Il n'y a que du romarin Je ne sens que le goût du romarin Pas le goût de la sauce J'ai trouvé un ostre Oh par contre les gars vous savez quoi ? Hier pour la première fois de ma vie J'ai renvoyé un plat au restaurant Alors je ne dirais pas quel restaurant c'est Parce que c'est un bon restaurant Et qu'en vrai ils sont juste soirés sur ce plat là Donc je ne voudrais pas faire de mauvaise pub Mais c'est la première fois En fait c'était un plat du riz Avec du bœuf au soja et au gingembre Plat exceptionnel Et en fait ils ont trop salé le truc Et c'était abominable Tellement c'était salé de ouf On a dû renvoyer le plat C'était horrible Bon après ils ont goûté Ils ont dit oui effectivement Tu vois ils m'ont pas dit Bah non je comprends pas Putain ce bœuf au soja Il est absolument excellent T'as un palais de merde ou quoi fils de pute ? Non non ils m'ont dit Ouais frérot effectivement c'est de la dubs Ma sauce Pardon ? Oui un os Un os ? Je suis végétarienne C'était dans la sauce Oh la boudette Joe Deux secondes Il y a un os dans les rigatonis Et c'est végétarien Je pense qu'ils ont salé deux fois Alors que la sauce soja c'est très salé des d'habits Elle est végétarienne On fait comme ça tous les jours Non c'est trop grave John est responsable des méthodes Elle est végétarienne au stade On se dit qu'il n'a rien à foutre Va me chercher John Vite Il nous dit Vous pouvez partir si ça ne vous plaît pas John Ça devient urgent Une cliente vient de trouver un os de porc Dans les rigatonis Ça donne du goût à la sauce On en ajoute toujours Saucisse Porc Donc tu sers des os de porc Dans la sauce pour végétarien Oh j'y crois pas C'est comme ça qu'on prépare les plats depuis 40 ans Je ne vois pas Ça fait 40 ans Bon les végétariens il y en avait un peu moins avant Mais ça fait quand même Il y en devait en avoir Donc ça fait quand même 40 ans frérot Il y a des végétariens qui vont prendre la sauce végétarienne Ils font ça Il y a des os Il y a des animaux C'est une sauce faite à base d'animaux Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité du truc Une sauce au porc pour les végétariens On a toujours fonctionné comme ça Tu ne peux pas servir une sauce au porc à des végétariens Ça tourne pas rond ici Je ne sais pas quoi J'en ai assez J'en ai assez J'en ai assez Tu veux que je te commande un café ? Est-ce que cette scène est vraiment arrivée ? Est-ce que pour la première fois de notre vie On a vraiment un gars qui se chitit en direct ? Il a mangé ses spaghettis bolo Oh putain Mireille faut que j'aille au chiot On m'arrasse con Je l'ai à peine avalé Elle est déjà en train de sortir par le bas Oh putain mon vieille Ça te ferait du bien Dis-moi si ça va Je ne t'entends pas Vous vous attendez pour les toilettes ? Non Mon ami est malade Est-ce qu'il est végétarien ? Non Qu'est-ce qu'il a mangé ? Les queues de homard Le homard avait un drôle de goût Oh putain il est mort Et tout de suite après il s'est senti mal Oh il est mort Merde Mais ça devait arriver les frères un jour Ça devait clairement arriver Un client est malade dans les toilettes Oui Il a pris le homard et les champignons Et puis Vous avez besoin J'ai failli cracher tout mon eau les frères Je savais pas il y avait les champignons en plus Il a fait un combo Il va rejoindre Papa Johnny Ah c'est fini tôt Là dans ce restaurant il a fait un combo Homard Mal préparé Périmé Mais frérot tu te relèves pas de ça Un médecin Vous voulez que j'appelle les urgences ? Joe donne moi une queue de homard Une queue de homard s'il vous plaît C'est dur hein Oh putain j'ai très peur de la queue de homard Le type est en train de vomir Il est malade dans les toilettes Montre moi exactement ce que tu lui as servi D'accord Merci Quelle horreur Ça va ? Ça va ? Non Chef voilà votre homard Il est prêt Mais passe à ta bouche John viens ici Sens moi ça Franchement c'est pas net Ça sent l'amoniac Ouais tu sens ? C'est ce que cet homme vient de manger L'amoniac c'est ce qu'un corps libère quand il se décompose Il se désagrège puis se décompose C'est pour ça qu'il n'est plus bon Joe explique moi une chose On pourrait les tuer Tuer quelqu'un Et pendant qu'on en discute Il y a un homme en train de vomir dans les toilettes Je n'arrive pas à y croire C'est horrible de se rendre compte que quelqu'un est malade Mais les gars ça va aussi vite Genre il a mangé et tout de suite il allait vomir Genre c'est ouais le goût devait être infect Pour que ça lui fasse ça direct Par notre faute C'est la première fois que tu sors ton nez de la pâte John est responsable de toute façon Car c'est lui qui achète tous les produits qu'on utilise Je vous en prie Est-ce qu'on devrait appeler une ambulance ? Il a pas l'air bien Appelle une ambulance Oh putain Oh ça je pense que j'aime le voir les gars J'ai besoin d'une ambulance Un client ne se sent pas bien Ton visage est très rouge Oh mon dieu Mon pire cauchemar c'est que quelqu'un soit malade dans mon restaurant Un verre de quelque chose J'ai besoin d'un verre un truc fort Il y a un gars en train de vomir Donne moi quelque chose vite Un remontant Un remontant Si vous invitez quelqu'un et que vous lui faites à dîner Ça vous ferait quoi s'il se mettait à vomir partout ? Il s'est pris un shot Il est en train de faire Il est en train de tuer un comé dans son restaurant Son seul réflexe Il a pris un shot de un triple sec Il l'a bu comme ça Il a noyé ses brems dans l'alcool Non mais non Un type a mangé du homard Et il a fait une réaction Il est assis C'est une ambulance qui vient d'arriver ? Oui Oh mon dieu Il est en train de se chuter Merde Il faut éteindre les caméras Éteignez les caméras Ah c'est le scénario le plus fantastique que j'ai jamais vu les gars Je veux que tu arrêtes tout Tu fermes ce foutu restaurant tout de suite Mais oui mais tout de suite Je peux lui préparer autre chose Mais arrête Mais on s'en bat les couilles Entre la vie et la mort Qu'est-ce qu'il en a à foutre de bouffer tes putains de boulettes surgelées Merde Servira rien d'autre Joe On ferme Du porc pour les végétariens Et maintenant ça Ça suffit On arrête C'est tout Tout le monde arrête Plus rien ne sort de cette cuisine A moins que ça aille à la poubelle D'accord Juste tout le monde alors On s'excuse Pas d'addition Profondément désolé On a un problème à résoudre Toutes mes excuses On doit fermer Faites le tour des tables Dites aux gens qu'ils doivent partir Pas d'addition d'accord Je suis vraiment désolé Nous allons fermer le restaurant On ne peut pas manger Non ne mangez pas Je meurs de faim Non mais t'inquiète Il y a un gars il meurt tout court en fait Marus Toi tu meurs de faim Mais il y a un gars il meurt tout court derrière Donc ne te plains pas T'inquiète pas tu fais partie de la bonne équipe là Je suis désolé Je vais être malade à cause de l'entrée qu'on a mangé C'est pour ça ? Le service s'est arrêté Exactement Très lucide C'est gênant de voir les urgences débarquer dans notre restaurant Et de devoir fermer le restaurant à cause de ça On devrait peut-être prendre ses coordonnées Tu ne crois pas ? John je peux te parler dehors C'est pire que catastrophique Je n'imaginais pas en arriver là Même dans mes pires cauchemars Une telle humiliation C'est pas une question de mauvaise cuisine John C'est tout le fonctionnement Tu n'es pas concerné par ton restaurant Tu ne te comportes pas en patron Comme si tu faisais partie du personnel Vous avez raison Mais pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi Je me suis pris trop de coups C'est tout Mais il faut se battre là Il le faut Ils m'ont jeté dans ce restaurant Parce qu'ils avaient besoin d'un cheval D'un âne pour gérer l'affaire Parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'envrer Ils ont sacrifié mon éducation pour me jeter là-dedans Mais tu as baissé les bras Allez Tu es en train de t'auto-détruire Bon écoutez Aidez-moi à changer Je t'aiderai Mais il faut que tu comprennes Que tu ne peux pas faire partie du personnel A pétrir la pâte Ça ne fonctionne pas comme ça Ce n'est pas ton rôle Je le fais par amour pour ma famille Je fais ce que je veux Pour subvenir à leurs besoins Tu crois que ça les amuse De te voir te tuer à la tâche ici ? John enfin Il faut que tu prennes beaucoup de recul Et que tu arrêtes de gérer cet endroit Depuis ce foutu four à pizza C'est-à-dire que Je ne peux pas Émotionnellement Je ne peux pas Il va falloir mon ref J'ai besoin de faire une pause Compliqué l'histoire Fais-moi plaisir Sors d'ici Va te reposer D'accord ? Non non Il faut que Non non je sais Tu es un patron Je vois bien Je ressens ta douleur Écoute J'ai moi-même quatre enfants Et je sais que c'est difficile Mais je suis là pour toi Et je veux que tu gagnes Comprends-moi bien D'homme à homme Je veux que tu gagnes C'est un bon Gordon Mais tu dois m'écouter On peut y arriver D'accord ? Je veux y arriver Très bien On va commencer Je le ferai pour mes enfants On va y arriver pour eux D'accord ? Je te vois demain matin J'ai un homard périmé dans l'oeil les gars Si Gordon Ramsay a promis son aide à John Il lui faut malgré tout Faire un état des lieux Avant d'introduire les changements nécessaires L'état des lieux va être terrorisant Il se lève tôt pour faire quelques recherches Oh là là Mais déjà tu le vois frère Il y a un problème Qu'est-ce que c'est ? Oh non Oh quelle horreur Oh là là Oh putain les gars Alors là c'est les meilleurs moments Dans ces émissions de cuisine Quand ça ouvre le congélo Les frérots C'est là qu'on se régale On va voir la vraie quantité de produits surgelés Oh la vache Regardez-moi ça Quelle horreur Des fettuccini Des penne Ils disaient bien qu'ils avaient des produits surgelés Mais j'étais loin d'imaginer qu'ils en avaient autant Oh moi j'imaginais bien quand même Ça n'en finit pas Quelle quantité de pâtes il peut y avoir là-dedans Regardez-moi cette couleur C'est mal surgelé Pas de date Oh là là Regardez-moi ce travail C'est fou qu'il s'est tué personne avant C'est incroyable C'est quoi ça ? Il a fait un château de sable avec des spaghettis putain Et de l'eau Il y en a des seaux C'est quoi ça ? C'est le contenu de deux congélateurs Et il y en a encore deux autres là C'est pas possible Ils se foutent du monde Du poulet brûlé par le froid Regardez ça Ça doit dater d'il y a 5 ans ces trucs là C'est fichu On peut rien faire de ça Oh bon sang C'est une blague Regardez-moi ça Mais c'est pas vrai Des boulettes de viande c'est abhérant Elles sont surgelées et moisies C'est quoi ça ? C'est pas vrai Pas de date, pas d'étiquette Un autre congélateur Des légumes surgelés Des pâtes surgelées J'arrive même pas à savoir ce que c'est Des pots à glace Certains contiennent des coquillettes Quel bordel Du tiramisu surgelé Ils se foutent du monde Oh des aubergines Quelle quantité il peut y avoir là-dedans Ça l'en finit pas Et ben Gordon Ramsay compte bien donner à John et son personnel Incroyable Une nouvelle bonne leçon Oh ça va décongeler ça Comment ça va aujourd'hui ? Oh la tarte de zinz Sacrée journée hier Oh ça va décongeler ça va sentir J'ai parlé à Charles Le client d'hier Il est sorti de l'hôpital ce matin Il va bien D'accord Donc bonne nouvelle On respire Mais j'avoue que j'étais pas rassuré Je sais On était tous inquiets Aujourd'hui on repart à zéro Malheureusement notre passé nous rattrape toujours Venez avec moi Oh non Allons-y J'ai quelque chose à vous montrer Entrez Oh là C'est quoi ce bordel ? C'est notre menu Qu'est-ce que tu crois ? On dirait un stand au marché opus Ce sont nos réserves Que des trucs étalés partout Je n'ai jamais rien vu de tel de toute ma carrière de chef Jamais Jamais Si on ne devait rien toucher d'autre dans cette cuisine Et cuisiner seulement ce qu'on a Le resto pourrait encore tourner un an sans épuiser les stocks Oh mon dieu Wow Enfin quand même Je crois qu'on se rend pas compte de la quantité des bouffles les gars Ça doit faire près de 200 kilos de poulet C'est du délire d'en garder autant sous la main 200 kilos de poulet frère Est-ce que tu es au courant de tout ça ? Oui Il y a plus que deux fois moins en boulet frère Ça paraît incroyable quand on y pense Mais j'étais au courant Regarde les boulettes de viande Elles ont changé de couleur Ne me la gère pas dessus Enfin les gars Et c'est pas fini Joe Je sais Il y en a encore à la cave Il y en a encore C'est horrible Vous avez raison On n'y échappera pas C'est ma faute C'est la triste vérité C'est tout On est sortis de la phase de déni les gars C'est l'acceptation C'est ma faute Je suis désolé J'ai perdu les pédales Autrefois On utilisait 10 caisses de poulet en deux semaines Je continue d'acheter comme si ça tournait bien Comme avant Mais on en est loin Le restaurant est déjà mal en point Et là tu perds de l'argent deux fois plus vite Essaye de changer quelque chose Ce sera non C'est vrai ? Il essaye de changer les choses et tu dis non ? Oui Oui Je refuse le changement C'est mon gros problème Et regardez ça Ça fait combien de temps que c'est au menu du jour ? Depuis 1950 c'est vers tout du restaurant Ça date de quand ? Vous voulez savoir depuis combien de temps c'est là ? Oui Depuis la mort de mes parents Je ne peux pas l'enlever Ah ouais mais en fait là il faut qu'il aille chez un psy le copain Il faut qu'il travaille le deuil et tout là Je ne change pas le menu du jour Ça représente beaucoup C'est un souvenir pour moi Il est justement là le problème majeur Ne le prends pas personnellement Tu te comportes dans ce restaurant Comme si papa et maman étaient toujours là Eh oui il n'a pas fait le deuil Il faut tourner la page Jetez-le Ça me rappelle le passé Jetez-le Non non je ne te demande pas de le jeter Rapporte-le chez toi John je ne veux pas te blesser Mais il faut que tu comprennes Tu dois te détacher du passé Mais oui il pourrait prendre la pancarte sur lui en vrai En souvenir Allez les gars Virez moi tout ça John on y va Eh oui il est encore bloqué sur le décès de ses parents Je sens bien la frustration J'en ai marre d'être ici Ce n'est pas que je ne veux plus être là Mais j'en ai marre de cette position C'est triste d'être ici tous les jours A travailler 7 jours sur 7 Je ne sais pas si je vous l'ai dit Mais je n'ai pas eu d'éducation Mon père et ma mère m'ont jeté là-dedans Je rentrais à l'école pas pour déjeuner Mais pour servir le déjeuner A quel âge ? Quand j'étais gamin 8 ou 10 ans Et depuis c'est toute ma vie C'est triste de rester ici tous les jours De se souvenir de ce qu'on faisait Et de ne pas être capable de continuer comme avant Tu ne t'accroches pas aux bonnes choses Et je pense qu'au fond de toi Tu as seulement très peur Je ne veux plus avoir peur Je ne veux plus me disputer avec ma femme Faire souffrir mes enfants Ils étaient tellement contents que vous veniez Mes enfants me disaient Papa, Ramsev a tout arrangé Et on pourra passer plus de temps ensemble Tu pourras Si tu te détaches du passé La vérité on va chialer C'est ton tour maintenant Je suis là pour t'aider Tu comprends ? Mais à une condition Tu dois laisser tomber la pâte à pizza Tu dois me promettre Que tu n'iras plus te réfugier là-bas derrière Ça va être dur Tu dois me promettre de sortir ton nez de la pâte à pizza Oui, d'accord, oui Tu dois arrêter de la préparer De la pétrir D'accord, on fait comme ça Tu entends ce qui se passe dehors Oui Il y a une bonne raison J'espère qu'ils écoutent Ça va être extrêmement difficile De ne pas retomber dans de vieilles habitudes Mais à partir d'aujourd'hui Je suis prêt à changer ma façon de faire Et à aller de l'avant Pour que ça ne se reproduise plus Visiblement, Gordon Ramsay compatit avec le patron C'est le moment de révéler le premier grand changement Pour commencer Les gars, je vous dis J'ai l'impression Pardon, mais cette image est folle J'ai l'impression qu'il est tellement ancré encore dans ça Que s'il ne soigne pas son problème Qui est lié au décès de ses parents Et du lien avec le restaurant Ça va être dur pour lui d'avancer Bonjour Où êtes-vous ? On vous entend mais on ne vous voit pas T'inquiète pas pour ça Nous relançons le Mama Maria Prêt ? C'est une masterclass Bien, vous pouvez retirer vos bandeaux Oh là là Ah oui Ils ont retiré l'eau au vent En effet, l'eau au vent a disparu C'est pas très joli la police d'écriture ? Je vous présente la nouvelle enseigne Mama Maria C'est la première chose que j'ai vue en arrivant ici Cette espèce d'eau vent immonde Avec les lettres découpées Tout simplement affreuses C'est votre présentation Ça en dit long La pression est capitale Oh oui J'adore, c'est moderne J'ai fait quelques petits changements à l'intérieur Petit ? Crois-moi, quand tu vas passer ces portes Tu ne vas pas t'en remettre Allez, on entre Entrez, s'il vous plaît Mince alors Oh mon dieu C'est complètement différent Tout d'abord Bienvenue dans le nouveau Mama Maria Lumineux et vivant Et tellement à l'image de Brooklyn Oh waouh Ça change tout Une oeuvre d'art personnalisée Par un artiste talentueux Qui a peint le magnifique et mythique pont de Brooklyn Au-dessus de ta cheminée Ça me plaît C'est ce que veut Brooklyn Je l'ai été partagé mais j'ai revu C'est dégueulasse Brooklyn a besoin On s'est défait du bazar auquel s'attachait John Au mur on a ces magnifiques agrandissements de photos de tes parents Qui représentent un beau souvenir auquel s'attacher Ça c'est sympa Oh et regarde ces journaux C'est ta mère Oh Tu l'as pas vu ? Non mais c'est Regarde c'est ta mère sur le journal Ah je nourris le chien Je n'avais pas remarqué les photos Tu vas de l'avant Les glandailles sont sympas Un nouveau départ dans l'histoire du fabuleux restaurant familial Mama Maria C'est ma famille Ça c'est moi C'était devant mes yeux et je ne l'ai pas vu C'est génial On passe de l'ancien au nouveau sans laisser tomber le passé Le passé est toujours là avec nous Et je peux commencer une nouvelle vie Le remaniement du restaurant n'est qu'une partie du plan directeur du chef Venez par ici s'il vous plaît La refonte du menu est la vraie clé pour la transformation de ce restaurant de Beauclin Mais ça j'ai toujours un do dans cette émission Parce que t'as vu autant d'encauchemars en cuisine français On les voit ils apprennent à cuisiner le truc Là il arrive il a 92 plats frérot Est-ce que vraiment ils arrivent à ressortir ces plats là ? Tout d'abord regardez cet éclat C'est beau Frais Oui c'est ce que je veux C'est ce qu'il me faut Bien le menu On commence avec une délicieuse bruschetta Préparée avec de jolies tranches de mozzarella Servie avec des tomates marinées C'est basique, rustique et charmant Génial et frais Les brux sont simplement fantastiques Une parfaite petite entrée pour réveiller les papilles La spécialité de la maison Les pizzas La margherita Sensationnelle Mais on est d'accord la bouffe même gastro entre guillemets Ou enfin bien préparée Elle fait très américaine non ? Genre vous voyez les beaux plats chez nous Est-ce que ça ressemble à ça ? On est d'accord ça fait beaucoup plus authentique Là on dirait que c'est quand même Je sais pas fake Vous voyez ce que je veux dire ? Simple, délicieuse Exactement ça Ensuite nous avons l'osso buco Servi avec son jus de cuisson Sur une purée de pommes de terre Une grémolata Et une belle et riche demi glace Et j'ai faim Tu as faim c'est bon signe Patron, John Qu'est-ce que t'en penses ? Je suis très content T'es content ? Je sais pas à chaque fois ça me fait l'impression J'ai l'impression On va faire venir des journalistes Et des blogueurs très très influents Ah ouais ? Chacun a son affaire Oui Gordon Une dernière chose qu'on doit soigner J'étais un essai spécialement pour toi Une jolie cheville Après 40 ans je dois tomber mes couleurs En effet Tu n'es plus le livreur de pizza Tu es le patron Si je te vois mettre la tête dans ce four à pizza Je te la met dedans définitivement Au moment même où je te regarde Je vois juste au dessus de ton épaule ton père qui te regarde Tu vas gérer ce restaurant exactement comme ils l'ont fait à l'époque où ils t'ont mis au monde Oui chef C'est le soir du nouveau lancement On a des poids lourds ici ce soir Ok ? Et Gordon compte bien montrer à tout le monde que le Mama Maria est le nouvel endroit en vogue où dîner à Brooklyn Pour commencer nous aurons deux représentants de grands blogs culinaires Super ! On va les épater Nous aurons aussi un grand, un très grand critique d'un journal papier Ça me rend énervé Vous allez avoir... Mais il va dire quoi le critique ? Tu vas aller manger au restaurant ? Bah Gordon Ramsay a super bien cuisiné tous ses plats ? Non mais ça décollait On parle entre vous et moi les frères On sait très bien Une mine de critique ici Ça va pas être représentatif Tourne-toi, montre-nous Superbe, superbe, superbe Allez c'est parti Bienvenue chez Mama Maria, voici notre tout nouveau menu Bienvenue chez Mama Maria, notre nouveau lancement Je suis fier de notre renouveau Encore une bonne nue Le gars avec le bloc-notes est du journal dont je t'ai parlé Oh là là C'est lui qu'il te faut, 2,4 millions de lecteurs Me dites pas qui ils sont, ça me rend énervé Non, au contraire, il faut que tu saches qui est qui Vas-y, tu peux le faire C'est dur d'endosser ce nouveau rôle C'est pas bon 2,4 millions de lecteurs Je m'en occupe Pour deux ? Oui Je dois rester à l'écart du coin pizza Et m'impliquer plus pour m'assurer que tout le monde fait son boulot Et le fait correctement Journaliste important à la table 4 D'accord D'accord, en entrée, une minestrone et une César Oui chef Il me faut le risotto Cavatelli Dans 30 secondes sur le passe-plat Bien Alors que John doit s'adapter à son rôle de chef du personnel Comment ça se passe par là ? La pizza est prête ? Une autre commande arrive Le Mama Maria démarre sur les chapeaux de roux On enlève les lasagnes Les gnocchi et les spaghettis boulettes Et les clients semblent très satisfaits de leur plat C'est délicieux La sauce est très réussie Succulente Alors que le chef Joe continue de fournir les plats aussi vite que possible Les moules sur le passe-plat La bruschetta aussi Allez, allez ! Celle de l'italien typique du sud John semble oublier qu'on a toujours besoin de lui dans son nouveau rôle de patron Je meurs de faim Aïe, aïe, aïe Moi aussi j'ai faim Pour la table 4 sur le passe-plat, on emporte C'est la table d'un blogueur les gars Allez, rapido ! C'est frustrant de voir des plats rester sur le passe-plat On ne peut pas se permettre de faire des erreurs Je n'ai pas le temps ! Où est John ? Allez ! Va me chercher John Je vais le chercher Sans déconner Qu'est-ce qu'il fait là ? Il est en train de parler de l'italie au bar ? Il y a un gars qui se balade ici Une veste blanche Et un cheveu blanc Oh merde ! Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Mais qu'est-ce qu'il me fait frère ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu peux pas rester seulement avec deux gars au bar Tu dois être partout Tu vas et tu viens On est en plein service C'est mis en mode bistro frérot Il était là Pilier de bar Il t'y tapait la tchache avec des mecs Je ne te laisserai pas couler le restaurant La salle est pleine des plus influents blogueurs du milieu Compris Bouge-toi Sans rire Faut y aller là Point Il faut forcer les choses On peut pas s'arrêter là On doit communiquer au sein de l'équipe On a encore des tables VIP en salle Bien, t'es là Bien, parfait Je le rapporte On ne se relâche pas On se remet d'aplomb Ok ? Voilà messieurs dames Merci, ça fait plaisir Excusez-nous pour le service Nous faisons de notre mieux pour garder le rythme Nous essayons de faire tout notre possible C'est la première fois que John se comporte en patron ce soir Tu t'en sors comme un chef, continue Et c'est exactement ce dont le Mama Maria a besoin C'est délicieux Préviens-moi quand leur merguerita est prête, s'il te plaît Il me la faut Alors, ça a été pour vous ? Les spayetti boulettes étaient délicieux Très bon Absolument spectaculaires Merci Au pizza C'est sûr que je reviendrai ici Bon boulot Bien joué Bonne nouvelle Merci, bonne soirée Merci Au revoir, merci Bonne soirée Bon, résultat positif Bilan positif les gars Tu es un type honnête Qui travaille dur Merci J'ai l'impression que je vivais dans une coquille Je suis en train d'en sortir Elle est cassée Bien Et franchement, vous avez assuré Tout est parfait Tous mes souvenirs sont là Papa et maman sont là Oui, ils sont là Ils te regardent de là-haut Et ils sont très fiers de toi On t'a ouvert la voie Il faut y aller maintenant Avance tout simplement Ne recule pas Ils vont revir On va voir quand on va se débrouiller Je promets Non, 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 non Pas question de reculer Je recuse de reculer Bien S'il y a une chose que je retiens de mon père C'est sa façon de diriger C'est ce que je dois continuer à faire Merci infiniment Prends soin de toi Je sais ce qu'il me reste à faire Et l'aventure du Mama Maria continue Durant les 55 dernières années Ce restaurant a appartenu aux parents de John Et même après leur disparition Il a continué de préparer les pizzas Mais ce soir Il était le patron Ce restaurant appartient maintenant à John Et à lui seul J'encourage sincèrement vraiment Cet opprimé de Brooklyn On peut mettre combien d'eau Dans le pot d'une plante ? Oh merde Il est encore traumatisé par ça Dieu bénisse les pizzas Après le départ de Gordon Ramsay Bienvenue chez Mama Maria Alors ? A tenu sa promesse de gérer le restaurant Loin du four à pizza Yes ! Donnez-moi un bol de fromage râpé s'il vous plaît Un bol de fromage râpé Le Mama Maria génère déjà De nombreux buzz positifs sur les blogs Et les sites internet Ça buzz ou quoi ici sur les réseaux ? C'est vraiment bon Merci On en a fait du chemin Avec l'aide de Gordon Ramsay Et son restaurant de 55 ans Fera bientôt à nouveau partie Des incontournables de Brooklyn Comme au bon vieux temps Incroyable ! Bravo ! Et pourtant ça partait de très loin Il y avait le traumatisme Du décès Des cuisines Miteuses Lugubres mon pote Et pourtant les amis J'ai l'impression que C'est plutôt bien reparti Sous-titrage Société Radio-Canada